Ce jour, qui est signé par le rapporteur, j'ai reçu un 10h05 qui nous disait que l'on devait commencer par l'adoption des six projets de loi avant d'aborder la réponse de Mme la ministre et enfin le DG. C'est l'ordre qui nous a été transmis par le rapporteur. Merci beaucoup. Les membres du gouvernement prendra successivement la parole pour faire leurs exposés. Nous souhaitons qu'ils puissent intervenir globalement sur les différents projets de loi et ainsi le débat sera également axé sur l'ensemble des exposés. Nous commençons par le ministre d'État au plan. Monsieur le ministre d'État, vous avez la parole. Honorable Président du Sénat, honorable membre du Bureau, honorable sénateur, « C'est pour moi un honneur d'être parmi vous en ce jour pour présenter le projet de loi autorisant la ratification de l'accord inter-étatique relatif au financement, à la construction et à l'exploitation du pont Autrail sur le fleuve Congo entre les villes de Brazzaville et de Kinshasa adoptés en Conseil des ministres du 10 décembre 2021. » Honorable sénateur, permettez-moi de relever à votre attention que ce projet d'infrastructure s'inscrit dans la vision continentale des pères africains réunis au sein de l'Union africaine qui ont souscrit au développement des projets d'infrastructure structurants pour relier les différentes capitales de l'Afrique afin d'atteindre les objectifs qui se sont fixés dans le cadre du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique NEPAD et de l'Agenda 2063. Cette vision continentale vise à relier l'Afrique du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest. Ceci, afin de faciliter les échanges culturels, commerciaux, le tourisme inter-africain et consolider ainsi l'Afrique comme zone socio-économique avec des échanges internes consistants. Force est de constater que notre pays, la RDC, a accumulé un retard considérable en la matière. La RDC constitue, à ce jour, un goulot d'étranglement dans la séculation africaine qu'il convient de lever pour qu'elle devienne une plateforme reliant toute l'Afrique vu sa position géographique et géostratégique. S'inscrivant dans cette vision continentale, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tiseké du Quilombo, entend voir la trajectoire du développement de la RDC se matérialiser à travers la réduction du déficit infrastructurel. Pour rappel, le gouvernement a souscrit au protocole d'entente signé le 24 juin 2009 à Kinshasa entre la République démocratique du Congo et la République du Congo relatif à la construction du point Routraï sur le fleuve Congo entre les villes de Brazzaville et de Kinshasa, ainsi que du prolongement du chemin de fer Kinshasa-Idebo, les deux constituant un seul projet. Sur base de ce protocole d'entente, les études de faisabilité de ce projet ont été menées de 2011 à 2016 sur le financement de la Banque africaine de développement avec la contrepartie des deux États sous la coordination de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC. Grâce à l'accompagnement de la Banque africaine de développement en tant que chef de file des bailleurs pour assister les deux États dans la réalisation de ce projet, ces derniers ont réitéré leurs intérêts et engagements pour mettre en œuvre le dit projet en signant l'accord cadre du 7 novembre 2018 à Johannesburg avec la BAD et Africa 50. Africa 50 est une organisation internationale et une société financière à statut spécial initiée par le gouvernement africain et la Banque africaine de développement BAD pour promouvoir le développement des infrastructures en Afrique. L'accord cadre ainsi signé a principalement pour objectif de fixer les missions d'Afrique à 50 d'une part et déterminer les obligations des parties d'autre part pour la réalisation du projet d'infrastructure Pont-Outraï-Kinshasa-Brasabé. Il est à noter que le modèle de financement de ce projet étant basé sur le partenariat public-privé PPP. La mission d'Afrique à 50 sera notamment seule de lever les fonds. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau, honorable sénateur, l'assistante technique obtenue d'Afrique à 50 et de la Banque africaine de développement à ce jour a permis aux deux États de signer l'accord interactique du 11 novembre 2019, toujours à Johannesburg, qui détermine les principes de coopération entre les deux États et dont la ratification par ceci constitue un préalable pour la poursuite de la mise en œuvre du dit projet. Ainsi, pour permettre à la commission composée de la CAC, d'Afrique à 50 et des deux États, à travers leur comité technique mixte, de poursuivre le processus de sélection des partenaires stratégiques devant financer et exploiter cet ouvrage, le président de la République Sœur du Congo a obtenu de son Assemblée nationale l'autorisation de ratifier cet accord interétatique depuis 2020. Il est également temps que notre pays puisse ratifier le dit accord afin de nous permettre de poursuivre le processus de réalisation de ce projet. Honorable sénateur, ayant levé certaines pesanteurs d'ordre économique et politique qui faisaient obstacle à la ratification de cet accord interétatique, notamment la construction du port en eau profonde de banane, dont la pose de la première pierre est intervenue au mois de janvier de cette année, le gouvernement sollicite à ce jour l'autorisation du Sénat et de l'Assemblée nationale, pose sa ratification par le président de la République. Étant bien entendu que l'opérationnalisation de ce projet est subordonnée à l'exploitation effective du port en eau profonde de banane, afin de favoriser les effets induits au niveau de la République démocratique du Congo. Ainsi, concomitamment, le gouvernement s'engage avec l'appui des bailleurs de fonds, notamment de la BAD, à réhabiliter et à construire les autres projets d'infrastructures connexes en vue de la viabilisation du port en eau profonde de banane. Il s'agit de 1. la réhabilitation et construction des voies routières et ferroviaires de Banane à Matadi. 2. la réhabilitation du chemin de fer Matadi-Kinshasa. 3. le bitumage et de la réhabilitation des maillons manquants sur le corridor Banane-Kinshasa-Kikuit, Kanangambu-Jimai-Kamuna-Kolosi, Lubumbashi-Sakania-Ekolozi-Dilolo. 4. la viabilisation des réseaux ferroviaires existants, Ilebo-Lubumbashi-Sakani. 5. élargissement de 27 km de la route nationale 43 à Maloukou de 3 fois 1 voie à 3 fois 2 et le bitumage de 8 km de son prologement jusqu'au site de franchissement où sera construit le pont avec l'appui financier de la BAD. Honorables présidents du Sénat, honorables membres du Bureau, honorables sénateurs, l'accord inter-étatique relatif au financement, à la construction et à l'exploitation du pont Outraille sous le fleuve Congo entre les villes de Brazzaville et de Kinshasa vous soumis pour autorisation de ratification reprend les points suivants. Les définitions des termes, la structuration juridique du projet, la frontière et la juridiction, le régime fiscal, douanier et monétaire, la mise en place d'une commission intergouvernementale mixte et du comité technique mixte chargé de suivi d'exécution du projet, la résiliation de la concession et l'indemnisation des concessionnaires, les droits des partis à la fin de la concession et la procédure du règlement des différends. Honorables présidents du Sénat, honorables membres du Bureau, honorables sénateurs, conformément à l'article 214, alinéable 1er de la Constitution de notre pays, le gouvernement sollicite l'adoption du projet de loi autorisant la ratification de cet accord inter-étatique en vue de la réalisation du projet pont-routrage Kinshasa-Pravali-Boisaville dans l'intérêt de nos propositions et le développement de notre continent. En autorisant la ratification de cet accord, je ne peux douter un seul instant de votre volonté, même fois exprimée, de contribuer à la matérialisation de cette vision de tous les chefs d'État africains dans un modèle de partenariat public-privé gagnant-gagnant. J'ai dit, je vous remercie. Merci beaucoup, M. le ministre de l'État. Est-ce que vous avez encore un autre projet à présenter ? Non. Merci, vous pouvez regagner la place qui vous a été offerte. Je passe à présent la parole au ministre du Commerce extérieur. Chers collègues, l'introduction du ministre d'État au plan est en train d'être distribuée. Vous avez la parole, M. le ministre. Merci. Honorables présidents du Sénat, honorables membres du bureau, honorables sénateurs, C'est un honneur et un privilège pour moi de prendre la parole devant votre Auguste Assemblée pour présenter deux projets de loi portant ratification des ordonnances-lois à savoir le projet de loi portant ratification de l'ordonnance-lois numéro 22-005 du 25 février 2022 autorisant la ratification de l'accord commercial bilatéral entre la République démocratique du Congo et la République d'Angola entre la République démocratique du Congo et la République d'Angola. Cet exercice pour lequel je m'emploie en fait suite à la lettre référenciée 183 par 4 par Président Sénat du 12 avril 2022 de l'honorable Président du Sénat, adressant son Excellence, Messieurs le Premier ministre, chef du gouvernement, afin de convier les membres du gouvernement concernés par les projets de loi inscrits à l'ordre du jour de la séance plénière de ce jeudi 14 avril 2022 d'en présenter respectivement l'économie et d'éclairer la lanterne des honorables sénateurs. Honorables sénateurs, plusieurs motifs militent en faveur de la ratification des 16 ordonnances-lois prises en vertu de la loi numéro 21-026 du 24 de novembre 2021 portant habilitation du gouvernement. En effet, la République démocratique du Congo et la Zambie, comme la République démocratique du Congo et l'Angola, commercent depuis toujours sans un cadre bilatéral formel. Pourtant, la République démocratique du Congo partage une frontière longue de 1.930 km avec la Zambie et de 2.511 km avec l'Angola. La République démocratique du Congo et les deux pays sont tous membres de l'OMC, Organisation mondiale du commerce, de la Communauté de développement d'Afrique australe-sadec et ont adhéré à la zone des livres-échange continentales africaines. La République démocratique du Congo avec chacun de ces deux pays ont décidé d'améliorer leur coopération en matière économique et commerciale, fondement de chacun de ces deux accords respectivement signés le 6 août 2015 à Lusaka en Zambie, entre la République démocratique du Congo et la République des Zambies, et le 29 octobre 2021 à Kinshasa, entre la République démocratique du Congo et la République d'Angola. Les deux accords dont question disent principalement à contribuer au développement économique de la République démocratique du Congo et de ces deux pays avec lesquels elle a des intérêts économiques communs, à réaffirmer et diversifier leurs relations commerciales, fondées sur la justice, l'équité, les partages de bénéfices ainsi que l'application du traitement de la nation la plus favorisée, en conformité avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Les deux accords consolident les préférences réciproques entre la République démocratique du Congo et ses deux pays sur le plan économique et commercial. En effet, les accords commerciaux permettent aux pays qui les concluent de négocier des règles et des engagements qui vont plus loin que ce qu'ils auraient pu convenir sur le plan multilatéral. La conséquence positive est donc un accroissement du commerce entre les pays qui signent ces accords. Il est attendu que le commerce est l'un des leviers de la croissance économique. C'est ici l'occasion, honorable sénateur, de souligner que la République démocratique du Congo est en passe de valider sa stratégie d'exportation, déjà prévalidée entre les différents experts du secteur public et privé, qui identifie plusieurs filières de production et d'exportation susceptibles de rencontrer non seulement une partie de la demande mondiale, commerciale, mais particulièrement celle de ces deux pays. Les produits tels que les cafés, le thé, le cacao, le soja, les pommes de terre, les haricots, les poissons, les viens comestibles, les produits ici de la filière de bois, les produits de l'artisanat et j'en passe, ont été identifiés comme susceptibles de rencontrer les marchés de ces deux pays. Pour votre gouvernement, la balance commerciale entre la République démocratique du Congo et la Zambie est excédentaire en faveur de notre pays. Concrètement, ces trois dernières années, la République démocratique du Congo est exportée vers la Zambie en moyenne pour un milliard 93 millions de dollars américains et l'a importé le pot de 334 millions 80 millions de dollars américains, dégageant ainsi un solde commercial positif de 759 millions de dollars. En ce qui concerne l'Angola, il faut signaler d'emblée que notre volume de commerce du latéral préfet et tourne à peine aux environs de 40 millions de dollars américains, malgré notre proximité géographique. La mise en œuvre effective de l'accord, par sa ratification, inversera naturellement la tendance. À travers ces accords, la République démocratique du Congo s'engage avec ses deux pays. Chacun se crée qu'en sert et offre envie d'accroître le volume de commerce et de tirer les meilleures parties de leurs appartenances aux communautés économiques et régionales, ainsi qu'à la ZDK, la raison de libre-échange continentale africaine. La République démocratique du Congo s'accorde avec ses deux pays. Chacun se crée qu'en sert à mutualiser leur effort en matière de lutte contre la fraude et la contrebande à l'importation et à l'exportation, qui font perdre au pays une bonne partie de ses recettes publiques. Les deux accords contiennent des dispositions particulières d'une grande utilité dans les relations commerciales entre la RDC et ces deux pays, notamment celles relatives aux règles d'origine, aux prélèvements fiscaux, à la conformité aux normes, aux droits compensatoires et mesures antidempliques, aux mesures de sauvegarde, aux restrictions quantitatives, à la coopération en matière statistique, à la simplification et facilitation du commerce spontané, à la promotion du commerce des transits, à la coopération de l'administration douanière en matière commerciale et au respect des obligations internationales. A cet égard, je vous prie de considérer à titre indicatif que les règles d'origine seront définies suivant les modalités convenues dans le cadre des engagements régionaux et celles convenues ou à convenir dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine encore en négociation. Les dispositions sur le règlement des prélèvements fiscaux prescrivent que les produits importés dans le territoire douanier d'une lune des parties ne seront pas exonérés d'impôts et taxes applicables à ces produits au sein du territoire douanier de l'autre partie. Les modalités convenues sur la conformité aux normes pour BX à celles arrêtées par les législations nationales et règlements techniques applicables à chaque partie, les engagements régionaux et les engagements internationaux. Les droits compensatoires et mesures antiloculaires, consentis instituts, les modalités des coopérations entre les parties afin d'enrayer les donkeys et autres problèmes d'ordre professionnel causant un préjudice à ces accords et fourniront une assistance sur demande concernant les situations qui peuvent découler de sa mise en œuvre. Chaque partie a donc l'attitude de prendre des mesures antidumping ainsi que les dispositions compensatoires lorsqu'il est avéré que les produits en provenance de l'autre partie sont subventionnés ou vendus à un prix si bas qu'ils causent des préjudices à l'industrie locale du pays importateur. Les mesures de sauvegarde sont également consenties. Chaque partie ne pourra ainsi les appliquer à l'égard d'un produit et si elle constate que ces produits ont été importés sur son territoire en quantité tellement supérieure en valeur par rapport à la production nationale et à des conditions telles qu'ils causent ou menacent de causer préjudices graves à la branche de production nationale des produits solidaires ou directement concurrents. Le préjudice suivi est déterminé suivant les règles de l'Organisation mondiale du commerce ou en référence aux dispositions des accords de sauvegarde conclus dans le cadre de la SADEC et de la zone de libre-échange continentale africaine. L'interdiction mutuelle des restrictions quantitatives sur les marchandises originaires des parties est consentie sous réserve du fait que ces mesures afférentes ne soient appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international. Dans le cadre de ces accords, rien ne sera interprété comme empêchant l'adoption ou l'application par toute partie des mesures relatives aux restrictions d'importation ou d'exportation imposées dans l'exécution des obligations dans le cadre de l'accord international relatif à la prévention d'infractions sur les droits d'auteur, les marques de fabriques et les brevets dont une partie est ou pourrait devenir titulaire. Aux restrictions d'importation ou d'exportation en cas de nécessité, et entrées à la protection de la vie humaine et de la santé. Aux restrictions d'importation ou d'exportation sur les armes, munitions et matériels de guerre. Aux restrictions d'importation ou d'exportation prises en temps de guerre ou dans d'autres situations critiques de trouble. La coopération en matière statistique vise à faciliter l'échange d'informations. C'est communiquer les données statistiques de tous les produits commercialisés, y compris les produits en transit. La coopération en matière de lutte contre la fraude, que l'encontre du fait que la fraude fait perdre aux économies respectives des pays des recettes publiques. Les partis ont convenu, tels que Rélevé-CIO, de mutualiser les efforts pour empêcher les mouvements fraudulés des marchandises. Les importations et exportations contraires à la loi et à l'ordre public et aux bonnes mœurs de l'un ou l'autre pays. Elles ont également convenu de décourager tout acte tendant à échanger des marchandises en dehors des points d'entrée et des sorties officielles. Les dispositions sur la simplification et facilitation du commerce frontalier consacrent que les partis prendront les mesures nécessaires en vue d'harmoniser les heures de travail et d'ouverture de leurs bureaux correspondant aux points d'entrée et des sorties établis. Le prolongement des heures de service vise à fluidifier la circulation de marchandises, désengorger les frontières, accélérer le développement de l'activité économique, lutter contre la fraude douanaire consécutive au fractionnement des marchandises et augmenter des recettes douanes. A titre d'exemple, selon les statistiques de la DGDA dans la frontière de Kasumbanissa au mois de septembre 2021, sur 29 jours, il a été dénombré en réplantation moyenne 14 443 tracts et camions qui ont rapporté 1,5 milliard de francs congolais pour une journée de travail de travail de 12 heures, soit de 8 heures à 18 heures. Si la frontière devient ouverte 24 heures sur 24, en appliquant la règle de 3,5, le nombre de tracts et camions sera en moyenne de 29 882, ce qui accroît très sensiblement les recettes publiques et résoudraient le problème d'engagement ou d'engagement des frontières, vous voulez-je dire. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau, honorable sénateur, voici en quelques mots la substance de ces deux projets de loi que je me permets de soumettre à votre adoption en seconde lecture. Chaque projet de loi comprend l'exposé des motifs et deux articles. Le premier article est consacré à la ratification de l'ordonnance de loi concernée. Le seul article traîne des entrées en vigueur de la loi. Honorable président, honorable sénateur, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Chers collègues sénateurs, vous venez de suivre là les réponses des membres du gouvernement sur les trois projets de loi de ratification. Je rappelle que ces lois, ce projet, ont été adoptés par l'Assemblée nationale, la Chambre et les deux dernières, ont fait l'objet d'une adoption au niveau du gouvernement sanctionnée par une ordonnance loi, suite à la loi d'habilitation que nous avions prise. Quand cela ne tienne, je vais quand même ouvrir le débat, éventuellement, sur ces projets de loi, si il y a des collègues qui veulent intervenir, qu'ils s'inscrivent. Collègues chiques, collègues Zabalafio, collègues Brasigo, collègues Guérengo, collègues Muzangrissa, et collègues Moutombo, et collègues Makila et Bakomito. Voilà. Je reprends la liste. Voici ceux qui sont inscrits, et quand ils interviennent, ils précisent sur quelle matière ils interviennent. La liste est arrêtée. Je donne directement la parole aux collègues chiques. Merci, M. le Président, pour la parole. J'ai deux petites interrogations à l'endroit de leurs Excellences, les deux d'ailleurs. Revenons sur le premier intervenant. L'exposé était très clair, surtout que la motivation, par l'Union africaine, mais sur le terrain. Cette question a toujours été débattue. Il y a eu des résistances à ce qui concerne le port de Beaumont et de Matadi. Est-ce que le ministre a considéré toutes ces motivations-là qui voudraient que nous nous établions sur nos propres unités de production, que de se donner ou donner beaucoup plus de chance à notre voisin, quand bien même ça se justifie par la politique africaine de désenclavement, il y a toujours eu, à travers les différents régimes, une résistance parouche à ce qui concerne le Congo central. En d'autres termes, si jamais le port de Beaumont était inactif et celui de Matadi, quelle serait la réaction de cette population qui s'y est toujours opposée tant à travers les différents régimes ? Est-ce qu'il a tenu compte de cette résistance-là ? Merci. Première question. Quand je reviens à la deuxième et je termine, M. le Président, le ministre du Commerce vient de parler de la balance qui penche vers la République du Congo en ce qui concerne la Zambie. Mais si on est sur le terrain, nous importons jusqu'à la tomate. Si j'ai bien compris, peut-être que les transports amènent beaucoup d'argent, mais en produisent, quel est ce domaine qui excelle outre le transport, qui excelle pour que la balance aille de notre côté ? La Zambie nourrit presque la province du Haut-Katanga en ce qui concerne le produit alimentaire. Les lots là-bas y compris. J'ai comme l'impression que cette balance qui nous est, la figure de balance qui nous est proposée semble n'est pas me convaincre. Autre les transports, est-ce que l'économie ou le commerce va se baser seulement sur la logistique alors que nous ne produisons plus presque rien ? Je ne vois pas, non, que le ministre veille vraiment éclairer. Quels sont ces produits que nous exportons ? De mémoire, je n'en vois pas. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. J'avais tendance à poser la même question pour qu'on nous dise quels sont les produits que nous exportons, qui nous placent au-dessus de ce que nous importons de la Zambie. Collègue Zabala-Fio, vous avez la parole. Merci, on aura le Président de la parole accordée. Je félicite le Ministre d'État et le Ministre du Commerce extérieur pour l'exposer. On aura le Président, mes préoccupations concernent l'exposé de M. le Ministre du Commerce extérieur. Il s'agit de projet de loi pour la ratification de l'ordonnance numéro 22.005 du 22 février 2022 et 06. On aura le Président, avoir des accords commerciaux avec nos voisins, c'est une bonne chose. Je crois que le Ministre du Commerce extérieur se souviendra que lors du débat sur la zone de libre-échange africaine, ZELCAP, nous avions évoqué la même inquiétude à ce qui concerne les chances que nous devons avoir avec les autres États africains ou avec nos voisins, les voisins de la RDC. A notre humble avis, nous pensons qu'avant d'avoir des accords commerciaux avec nos voisins, nous devions avoir une politique publique claire en matière de production, de transformation et de commercialisation de nos propres produits. Le Ministre d'État dit que la balance commerciale entre la RDC et la Zambie est excédentaire, c'est-à-dire que nous exportons plus que nous n'importons de la Zambie. Je crois que l'honorable Tchiquès venait de dire que la RDC dépend presque totalement de la Zambie. Honorable Président, la plupart de nos produits, nous les exportons à l'état brut. Et quand nous exportons nos produits à l'état brut, il n'y a pas de valeur ajoutée. Nos produits ne sont pas transformés. Qu'est-ce que nous gagnons en exportant nos produits chez nos voisins à l'état brut ? Et ici, il s'agit essentiellement de produits alimentaires. Parce que nos minéraux, c'est en Occident que nous exportons nos minéraux. Quand vous allez à Maloukou, là où il y a la zone économique, il n'y a aucune entreprise jusque-là qui est implantée, il n'y a aucune usine qui est implantée là-bas. Est-ce qu'au niveau du gouvernement, est-ce qu'il y a une politique publique claire qu'on a définie en matière de production ? En RDC, transformation et commercialisation pour que nous ayons des accords avec nos voisins sur le plan commercial. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, que si, dans le cas des accords commerciaux que nous avons avec Angola et la Zambie, est-ce que nous n'allons pas dépendre totalement de nos voisins ? La plupart des produits qui alimentent la ville de Kinshasa viennent de Loufou. Mais qu'est-ce que nous nous donnons à Angola ? Est-ce que le ministre peut nous donner la liste de produits que la RDC donne à Angola par rapport à ce que Loufou fait après à Kinshasa ? C'est la même chose pour le cas qui donne le maïs, qui donne tout le poisson, surtout pour le Haut-Katanda et les autres provinces du Grand Katanga. Honorable Président, je crois que ce sont mes préoccupations, mais je voudrais plus qu'il y ait une politique publique claire par rapport à la production, à la transformation et à la commercialisation avant que nous entrons dans les accords commerciaux avec nos voisins. Sinon, nous risquerons d'être engloutis et ça ne sera pas une bonne chose. J'ai dit on aura Président. Merci beaucoup. J'accorde la parole au collègue Bazego. Merci, M. le Président de la parole. J'allais dire sans objet, mais au regard des interventions des uns des autres, disons, des prédécesseurs qui viennent de prendre la parole avant moi, je reviens sur la question de la construction de bons routes de rail pour sensibiliser notre gouvernement qui est venu devant nous avec cette question comme l'une, n'est-ce pas, de points que nous avons inscrits à l'ordre du jour. Pour faire remarquer ceci, hon. le Président, la République démocratique du Congo compte aujourd'hui près de 80 millions d'habitants. La République... On est au-delà du centre. Allez-y. Ok, merci, M. le Président. J'ai parlé de près de 80 millions d'habitants. La République démocratique du Congo accuse ou a un sérieux problème d'infrastructure des bases. Routes. Le port, nous n'en parlons pas. Vous savez, vous connaissez, le Président, dans quel état nos ports se trouvent. Nous ne travaillons pas avec une politique d'anticipation dans ce pays. Nous, par rapport déjà à la population, nous pouvons déjà dire ceci. La RDC est convoitée par beaucoup de pays dans notre continent qui sont suffisamment à avancer sur le plan industriel. Penser très rapidement ou avec emplacement, lancer ce projet de construction port au terrain, sans avancer ou un avancé préalable dans la construction de ports en bleu profond de banana, hon. le Président, ce serait dangereusement réfléchir pour nous. Honorable Président, je vais prendre aussi l'aspect emploi. La DGDA, par exemple, dans le Congo central. Tout à l'heure, le ministre du Commerce nous a parlé de l'avantage que l'activité, qu'est-ce que le port ou le rail va générer, donnerait dans ce pays, excusez-moi la tautologie, mais le Président, il faut aussi noter ceci, qu'il y a à risque que le Congo central se voit paralysé, notamment la DGDA ainsi que d'autres services portuaires qui apportent essentiellement des recettes dans notre trésor public à partir du moment où on n'aura pas songé de lancer au préalable les activités pour la construction du port en fond et qu'on se baserait sur le pont Rotary. Hon. le Président, mon inquiétude, je reviens du Congo central sous votre leadership, la mission que vous avez confiée, mais c'est l'inquiétude que nous avons ramassée dans le Congo central. Hon. le Président, il faut commencer. Je propose qu'on commence d'abord par la construction de port en eau profonde avant de penser à la construction de pont Rotary. Merci. J'accorde la parole au collègue Guérengo et il sera suivi du collègue Monsanguis. Merci, mon Président. J'interviens sur le projet Rotary Brazzaville-Inchassa. Je commence par l'historique. En réalité, le premier projet n'était pas celui-là. Le premier projet, c'était le réseau qui s'entoure illégaux, mais que malheureusement, à l'époque, pour des raisons stratégiques et politiques, les Américains ont destiné que c'était pour épier la base militaire de Manzangougou qu'on voulait faire ce réseau-là. Et ils ont convaincu le Président, au bout de l'époque, de rejeter ce projet. Le deuxième projet, parce que dans tout ça, le noyau de ce projet, c'est Ilebo. Il faut relier Kinshasa à Ilebo et il faut partir d'eau. Le deuxième projet, maintenant, c'est le réseau Brazzaville-Kinshasa. J'ai participé à ces travaux pendant longtemps. Je vous souviendrai que ça date de plus de 30 ans. Et c'est l'activisme syndical des agents de la SETP qui a bloqué pendant longtemps ce projet et qui a même à l'époque embarrassé le Président Mobutu parce que de l'autre côté de Brazzaville, il était déjà prêt. Alors, de ce point de vue-là, j'interviens sur deux choses. D'abord, sur le titre. Il faut savoir que ce projet recherchait les sites. Le premier site, c'était Bichu Mobutu, Brazzaville. On a estimé qu'à ce niveau-là, les bateaux ne pouvaient pas circuler, à moins de lever les ponts très hauts. C'était difficile. Le deuxième site, c'était Kinshuka, Brazzaville. À ce moment-là, parce que ce que le courant recherchait, il faut que ce réseau-là soit lié au réseau de l'Onatran. À Kinshuka, comme il y a une bête entre Nono et Kinshuka, on pouvait facilement faire la connexion entre ces réseaux-là et continuer jusqu'à l'aéroport et même jusqu'à Matadi. Mais la difficulté à laquelle on s'habitait, c'est que, sur les titres les mêmes, si vous êtes à Kinshuka, de l'autre côté, vous êtes à Tsitsi, vous n'êtes pas à Brazzaville. Donc, quand vous dites projet, route rail, Brazzaville, c'est le plus correct. Le troisième réseau qui est retenu maintenant, je pense, parce que nous avons apporté le projet lui-même, c'est Maluku-Brazzaville. De la même manière, c'est Maluku-Pancho. Maluku, c'est dans la ville de Kinshasa, de l'autre côté, c'est en province. Donc, il se pose un problème de titre lui-même, même si la réalité n'est pas celle qui est liée aux titres. Donc, quand on parle de route rail Kinshasa-Brazzaville, c'est faux. Effectivement, on sera sur Kinshasa, mais on ne le sera pas à Brazzaville, c'est en province. Ceux qui traversent clandestinement le savent. Quand vous traversez de Maluku, de l'autre côté, vous êtes en province, vous ne le planque pas à Brazzaville. Donc, le titre pose problème. Deuxième préoccupation, c'est sous le préalable. Le préalable, je le retire de l'exposé du motif de ce projet, et je le tiens vraiment de l'exposé du VPM. Entrer dans le préalable, on insistait que le chemin de fer continue de Maluku jusqu'à Ile-le-Baud. C'est ce qui est repris dans l'exposé des motifs, des projets qui nous est amenés. Par contre, l'exposé du VPM, du ministre d'État, – je m'excuse, le ministre d'État, je vais lui donner vos débats – du ministre d'État a plutôt élagé – ça, c'est la page 4 – ce préalable sur lequel l'ONATRA insistait pendant longtemps. Donc, il faudrait que nous puissions être d'accord. Ce projet-là est conforme à ce qui est dit dans l'exposé du motif. C'est que ça chute à Maluku et de Maluku jusqu'à Ile-le-Baud. Parce que le ministre d'État n'aura pas fait qu'un. Jusque-là, je m'arrête là. Je connais bien le projet, M. le Président, parce que j'ai travaillé sur ça en 2008. J'étais expert sur ce projet-là, de la même manière comme le projet de « Pour amour » pour profondément élaguer. C'est plutôt que j'avais fait de Bengula. Merci, M. le Président. Il m'a envoyé à côté. Merci beaucoup. On comprend votre passion en tant qu'ancien directeur de la SETP Ex-O-MATRA. Vous avez bien fait de stigmatiser l'activisme syndical parce que c'est l'une des entreprises où les syndicats prennent le dessus. Mais il faut avoir le courage de parler justement aux syndicalistes. Parce que très souvent, ils s'opposent à ce qu'on développe même les ports. Alors que nous devons encourager la concurrence. Mais ils disent non, non. On ne peut pas. Et cela décourage les partenaires et les privés qui veulent développer ce secteur. Donc c'est un débat. Merci beaucoup, cher collègue Guéringo. Nous passons la parole au collègue Mouza Nguissa, qui sera suivi du collègue Moutongo. Merci, Président, pour la parole. Je dois dire d'entrée du jeu où je suis très entier. Je suis très entier, Président, parce que le Ministre l'a dit qu'on parle des routes sur le plan africain. Il est vrai que quand vous allez dans les conférences internationales ou même régionales, notre pays constitue effectivement un boulot d'établissement. Que ce soit pour les routes, que ce soit pour l'électricité, c'est la même chose. Et souvent on dit que c'est la zone noire. Parce que si vous devez quitter, par exemple, le Congo-Brazzaville et aller en Zambie, vous passez par quelle route interne au Congo. La route n'existe plus. Alors moi, je pense, parce que ce projet va coûter un énorme d'argent. Et je pose même la question de savoir, par rapport à la quantité qui sera réservée à la République de Madrid du Congo, si nous serons capables de payer. Parce que souvent, il n'y arrive pas. Je ne sais pas, quand on va faire ce temps rail, quand ceux qui sont à Branzaville transversent pour gérer le Congo, après ils vont, ça va mener où ? Et par quel autre ? Quand je lis à la 28 et tout ce qui est dit là-dedans, vous allez constater que tout ce projet est énorme. Monsieur le Président, chers collègues, nous, nous allons trouver l'argent pour le faire. Si aujourd'hui, les petites routes de baisseurs sont agricoles, les petites routes de périmation, ils ne savent pas y arriver. Comment sera-t-on à faire par rapport aux missions que les autres vont devoir nous demander ? Président, c'est un grand problème. Moi, je pense que cette question, on devrait la discuter largement, profondément, dans notre commission FHT. Malheureusement, c'est fait. C'est ça aussi le drame des projets de loi de réhabilitation. Parce que c'est vrai qu'il y a eu une loi de réhabilitation, mais c'est fait et nous voulons intervenir après. Ça ne changera rien du tout parce qu'il y a eu une loi qui est déjà intervenue. Monsieur le Président, je pense que pour des raisons d'école, nous devons revenir. Pour que nous puissions laisser quand même des dossiers dans les archives du Sénat, nous devons inviter le ministre à notre commission, ou peut-être non au Sénat, pour que nous puissions en discuter très largement par rapport aux données que nous avons et que nous venons d'avoir seulement maintenant. Une autre préoccupation déjà vue par rapport à notre loi, un autre projet de loi Président, c'est par rapport à une loi pour la voirie de Kinshasa. Président, on ne se fera jamais de nous dire assez. Toutes ces lois qui viennent crédit de Kinshasa. Président, je vous remercie beaucoup pour l'avoir dit, mais les pauvres provinces sont complémentaires là-bas. J'ai parcouru depuis que je suis ici, je ne l'ai jamais vu. Quand il y a des projets comme ça, des prêts, des crédits, des dents, ce sont les mêmes provinces. Nous n'avons rien à voir avec les autres provinces. Nous ne disons pas que nous nous en voulons pour ça. Mais ça doit quand même se faire avec une certaine justice pour les autres provinces. 100 millions de dollars. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas pas dire, mettons 80 ou 60, et pensons à la province d'où il y en a une autre, pour 9 millions ? Ça va nous soulager. Pourquoi toujours les mêmes provinces ? Président, nous n'allons pas nous fatiguer de le répéter. Parce que nous fatiguer, ça signifie sacrifier nos provinces. Parce que si ce sont des prêts, c'est le pays entier qui va rembourser. Nous n'avons rien à voir. Quelle sera la quantité de remboursement de toutes ces provinces ? On ne posera pas la question de ces provinces bénéficiaires. Et nous, nous n'avons rien eu. Peut-être que nous allons participer largement au remboursement. C'est pourquoi, Président, je le dis, nous n'allons pas nous fatiguer de le répéter. Les ministres sont ici présents. Quand on doit décider des provinces qui vont bénéficier de tous ces deux et ces prêts, faisons-le avec justice en pensant à d'autres provinces. J'ai dit, Président, merci. Merci beaucoup. C'est très profond. Collègue Moutombo, il sera suivi du collègue Makila. Merci, Président, je veux plus et d'ailleurs essentiellement parler sur un aspect de la forme. Et comme le gouvernement est ici présent, nous amène aujourd'hui les ordonnances-lois à ratifier sur base de la loi d'habilitation. Et cette loi d'habilitation, je crois que nous l'avions acceptée beaucoup plus pour l'état de siège. Nous avons même déjà renouvelé l'état de siège après notre retour de vacances parlementaires. Mais je ne comprends pas. Je crois que peut-être que les membres du gouvernement sont là. Est-ce qu'ils peuvent nous expliquer pourquoi on n'a pas encore ratifié les ordonnances-lois de l'état, le renouvellement de l'état de siège ? Il y a des délais coercitifs. Surtout que nous savons que tout est lié. Ce que nous renouvelons maintenant, si ce qui avait été renouvelé pendant les vacances n'est pas ratifié dans le délai, ça risque d'affecter la validité de ce que nous renouvelons maintenant. Donc c'est imbriqué. Je voudrais juste sur le plan de la forme, parce que les membres du gouvernement sont là, qu'ils nous expliquent pourquoi ils ne nous amènent pas à ratifier les ordonnances-lois relatives au renouvellement de l'état de siège, qui étaient d'ailleurs les motifs premiers de la loi d'habilitation. Qu'est-ce que ça attend ? Est-ce que ça risque de nous amener dans une chaîne où certains maillons serront le ventre mot ? Je vous remercie la vision. Merci beaucoup. C'est clair, je crois que le ministre d'État et ses collègues ont noté et transmettront l'information au Premier ministre. Je passe la parole au collègue José Makila et le collègue Bakomito sera le dernier à intervenir. Merci beaucoup, honorable président, pour la parole. Honorable président, je salue la présence du ministre d'État, ministre au plan, et celui du commerce extérieur au sein de notre Chambre. Je voudrais dire au ministre d'État qu'ici, il est au Sénat, mais son texte parle de l'Assemblée nationale, page 3, paragraphe 4. Donc ce texte ne nous est peut-être pas destiné, ou soit c'est un lapsus, qu'il sache qu'il est au Sénat et que le Parlement est bicaméral. Comme c'est un collègue et un ami, je n'en fais pas un problème. Honorable président, mes préoccupations restent intactes. Parce que le ministre dit dans son mot, il dit qu'il y a enlevé certaines pésanteurs d'ordre économique et politique. Ah non ! Il n'y a aucune pésanteur qui a été levée. Aucune ! Le port en eau profonde, comme m'a dit mes collègues, ça n'a pas encore commencé. Poser la pierre, oui, mais commencer le travail, c'est une autre chose. Deuxième pésanteur, et par la moindre majeure, route rail, Kinshasa, il est beau. C'était une condition sine qua non. Route rail. Ceux qui ont fait partie du gouvernement 1 plus 4, le savent que ce projet a été rejeté par le gouvernement 1 plus 4 parce que c'est un projet d'intégration régionale. Et quand on parle d'intégration régionale, on ne voit pas que la traversée entre Brazzaville et Kinshasa. Il faut qu'on ait une route, et alors une route digne de ce nom, entre Kinshasa, il est beau, et le chemin de fer entre Kinshasa, il est beau. C'est une condition si l'économie. Où est-ce qu'on en est que le gouvernement nous dise ? Et d'accord, honorable Président, la source de financement, PPP, Partenariat Public-Privé. Vous pensez qu'un privé, quand on va subdiviser tous ces travaux par des lots, viendra prendre le lot de Kinshasa, il est beau ? Maintenant, tout le monde va servir sur le lot Kinshasa, de Brazzaville. Où est-ce qu'on va trouver le financement pour Kinshasa, il est beau ? Honorable Président, une autre présenteur vient de s'ajouter. Il n'y a même pas 48 heures. La République du Congo a donné autant d'hectares à la République rwandaise, juste de là, en face. Et autant d'hectares. Là où on est censé construire ce pont route-rail. C'est un problème politique et sécuritaire à ne pas négliger. Maintenant, le gouvernement, vous ne faites que signer, signer, signer. Finalement, c'est quoi ? Cette affaire. Il faut quand même bien voir. Honorable Président, on ne joue pas avec la souveraineté d'un pays. Nous n'avons que ce pays-là. Et ce gouvernement doit savoir que les gouvernements qui se sont succédés ont eu beaucoup de réticences sur ce projet. On ne refuse pas. Kinshasa, Brazzaville et Zalibokamoko, comme disent les musiciens, mais il y a un « mais ». Rappelons-nous de l'époque Marine Wabi. Je suis d'accord que nous puissions que le projet puisse passer, mais pas pour l'instant. Il faut qu'on puisse voir le port en eau profonde de Bananas, qu'on a commencé réellement la construction. Et qu'effectivement, on a commencé la route Kinshasa-Ilebo, route-rail. Je dis bien que c'était un des préalables. Et M. Guerreau, on l'a aussi bien souligné. On ne joue pas avec la souveraineté d'un pays. Donc, mes chers amis, vous n'aurez pas mon accord. Je sais que je suis minoritaire, mais vous ne l'aurez pas, au moins pour ça, maintenant, là. Vous ne l'aurez pas. Je dis que je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Collègue Bakomito, exceptionnellement, il y a le collègue Mabaya qui a demandé en retard, juste donc de mes pouvoirs, pour lui accorder la parole aussi. Collègue Bakomito. Merci, M. le Président. Je voudrais saluer le ministre du Plan, le remercier pour son intervention, mais également féliciter le ministre du Commerce extérieur pour son exposé. M. le Président. Il a un fils maison et nous sommes contents de le voir dans cette chambre, parce qu'il est à l'origine sénateur. M. le Président, je crois que les collègues ont soulevé quelques inquiétudes qui restent un peu fondées. Mais moi, je voudrais également peut-être demander au ministre, sur le plan de la planification de ces deux projets, projet Pont-Routrail et sur le projet Banana, le port en eau profonde, sur le plan planification, financement et délai d'exécution, comment ça se passe ? Est-ce que… c'est vrai qu'on a… Il pose la première pierre. Mais comment ça va se passer ? Mais je voudrais aussi qu'on ne soit pas hanté par la peur. Il y a des projets qui sont intégrateurs. Il faut aller de l'avant. Et donc, il y a peut-être des petites inquiétudes sur lesquelles nous voudrions bien avoir des réponses. Mais je crois tout de même que ce sont des projets qui, finalement, doivent s'exécuter parce qu'on les voit à travers le monde. C'est inacceptable, par exemple, qu'on soit à côté de Brazzaville. Il n'y a pas de route qui nous relie. Mais les enjeux économiques peuvent être majeurs et exigés que l'on ait puissé. Et également, comme l'ont dit beaucoup de collègues, et surtout nos collègues de Congo central, qui reviennent sur la question à tout moment, sur la nécessité d'avoir ces ports en eau profonde. Et nous en félicitons qu'il y a eu pause de la première pierre et qu'il y a la volonté d'avancer. Mais où en est-on aussi ? On peut voir sur le plan de la planification comment les choses vont se passer concrètement. On commence par quoi, à quelle vitesse, qu'est-ce qui va finir avant. Et ça, on veut bien le savoir. La deuxième préoccupation, c'est sur la balance d'échanges commerciales, comme le ministre l'a dit tout à l'heure, qui est excédentaire. Madame la Présidente, je crois qu'on est là en face de ce qu'on peut dire, les rendez-vous d'y donner, d'y recevoir. Qu'est-ce que nous donnons ? Qu'est-ce que nous recevons ? Et les collègues l'ont dit tout à l'heure, c'est partout, que ce soit à l'Est, que ce soit vers la Zambie, vers l'Angola. Nous, nous faisons qu'ils recevoir et nous donnons moins. Et c'est de là que nous tirons beaucoup de, ou nous soulevons beaucoup d'inquiétudes. On va dire au ministre du Commerce extérieur, tout ça c'est bien, tous ces projets des lois. Bon, on est d'accord, mais qu'est-ce qu'entre-temps, depuis que ce débat a commencé, la zone de libre-échange, on va faire ceci, plusieurs inquiétudes ont été soulevées, par toutes les deux chambres d'ailleurs. Est-ce qu'à l'interne, il y a une évolution pour faire face à cette situation, pour changer les choses ? Qu'est-ce que le gouvernement a fait entre-temps ? Parce que ce sont des inquiétudes qui ne datent pas d'aujourd'hui. L'Oral MacLeod l'a dit tout à l'heure, plusieurs gouvernements se sont succédés, mais qu'est-ce que le gouvernement a fait entre-temps, durant toutes ces années, pour essayer d'améliorer les choses ? Telles sont mes bienes de l'occupation, mais sinon, je voudrais revenir, il ne faut pas que la paire nous hante par rapport à certains pays. Nous devons nous assumer. Merci. Voilà, c'est bien dit, nous devons nous assumer. Collègue Mabaya, vous êtes le dernier à intervenir, je fais une exception parce qu'aujourd'hui, c'est le jeudi saint, et donc on ne peut pas se permettre de sanctionner quelqu'un aujourd'hui. Merci beaucoup, le Président, pour la parole. En fait, lorsque le collègue Pierre Ngo a demandé la parole, je me suis dit qu'il parlerait sur l'enrichement de fer et que je pouvais le laisser parler. Mais il me semble qu'il y a une question importante à se poser concernant le projet de cette infrastructure importante qui doit, qui est appelée à relier, en fait, la zone minière, la grande zone minière de la République au port, au port qui appartiendrait également à la République. L'étude que j'ai, c'est la suivante. Notre pays, la République démocratique du Congo, vu son étendue, c'est le pays qui se prête le mieux à un chemin de fer. Je répète cette phrase importante, compte tenu de son étendue, compte tenu des distances qu'il y a entre les grandes villes de notre pays, ce pays se prête réellement à un chemin de de fer. Les avantages sont nombreux. Je vais passer dans le détail, j'en ai l'expérience. Mais la question est la suivante, elle est précise. Monsieur le ministre a parlé des infrastructures connexes, mais il ne semble pas dire que ces infrastructures sont réellement inscrites également dans le plan de réalisation. Je n'ai pas l'impression, je n'ai pas senti cela. Alors que, si on veut relier Banana à la zone minière du Katanda, il faut absolument qu'il y ait le chemin de fer. Mais ma question précise est la suivante. C'est, en ce qui concerne, c'est que le ministre rappelle les infrastructures connexes, le point numéro 3. On prend le chemin de fer et tout d'un coup, c'est une voie routière. Avec tous ses inconvénients. Une voie routière peut être complémentaire au chemin de fer. Mais lorsqu'on ne fait que la voie routière sans chemin de fer, alors que les tronçons connexes sont des chemins de fer, il y a une grande difficulté. Une grande difficulté en ce qui concerne notamment la rupture des charges. Alors, la question que je pose au ministre, pour l'avenir de notre pays, pour une exploitation aisée, sans énormément de fer, est-ce qu'il ne faut pas réellement insister pour que nous ayons un chemin de fer, voie nationale, qui irait de Banana vers le Katanda ? C'est la préoccupation. C'est celle-là, surtout, que je voulais relever en ce qui concerne, d'abord, le fait qu'il ne doit pas y avoir de la rupture des charges, parce que c'est beaucoup de frais. Et ensuite, donc, s'il y a une route entre, comme je le vois entre, je pense, Banana, Kichassa et puis Kananga, Mbujima, etc., mais il faudrait également qu'il y ait un chemin de fer dans ces zones-là. Voici ma question et mon inquiétude également. Merci beaucoup. Le collègue Mabay a été le dernier à intervenir. Je redonne successivement la parole aux membres du gouvernement, en commençant par le ministre d'État au plan. M. le ministre d'État. M. le ministre d'État. Merci, honorable président du Sénat, pour la parole. Je vais répondre systématiquement, mais il y a des questions qui se recoupent. Je vais répondre d'abord à l'honorable Tchikev, qui a parlé effectivement des répandulations locales et si nous avons pris en compte les réactions des populations et si nous avons tenu compte des résistances. Je pense que cette question recoupe un peu l'ensemble des préoccupations qui ont été soulevées par les honorables sénateurs dans la mesure où si pendant toutes ces années le bon route rail n'a pas connu de début d'avancée, c'est parce qu'essentiellement il était question de faire en sorte qu'on ne puisse pas démarrer ses travaux, qu'on ne puisse pas aboutir avec ses travaux sans avoir trouvé une solution pour le port en eau profonde de Balan. Et cette préoccupation, vous verrez d'ailleurs que malgré que le protocole d'accord a été signé, le projet date de l'époque coloniale, les premiers contacts c'est en 2009, le protocole d'accord a été signé en 2019. Et l'instruction nous avait été donnée par le chef de l'État de ne pas avancer avec ce projet tant qu'on n'a pas bouclé la question du port en eau profonde de Balan. Et la question du port en eau profonde de Balan a été bouclée dans la mesure où nous avons trouvé des partenaires, en l'occurrence 10 plus hautes, avec lesquelles nous avons signé un contrat, pour que dans les trois ans qui viennent, ce port puisse connaître au moins son ouverture dans sa première phase. Et il est important de faire la différence dans la mesure où ce port en eau profonde, qui va prendre pour sa construction près de trois ans, va se faire pratiquement parallèlement avec les études et le projet de port route rail, dans la mesure où le port route rail va prendre environ cinq ans. Donc, si tout marche bien, le port en eau profonde devrait voir le jour, en tout cas en termes pratiques, en 2025, et le port route rail devait être effectif vers 2028. Aujourd'hui, la question est-ce que, depuis 2019 ou 2009 que nous avons commencé, est-ce que nous pouvons continuer à attendre ? Nous répondons que non. La question, la question, donc, comme vous voyez à la page 4, la question se pose aussi, c'est la question de la viabilisation du port en eau profonde de Banana, et toutes les infrastructures connexes que nous avons exigées qui fassent partie intégrante de ce projet, font que nous devons être capables de drainer, que ce soit les transports intérieurs ou même les transports vers Brazzaville, par ce port en eau profonde de Banana. A noter également que, comme vous le verrez dans l'exposé des motifs sur le projet de loi de ratification lui-même, d'autorisation de ratification, que le tronçon, il est beau, Kinshasa, fait partie intégrante du projet. C'est-à-dire, quand on parle du port route rail Kinshasa-Matadi, il est bien entendu que ce tronçon-là fait partie du projet et n'a pas été exclu. Vous le verrez dans le projet que nous vous avons, quand on va lire l'exposé des motifs de la loi. Donc, il est tout à fait évident que le gouvernement n'est pas inconscient. C'est une question de survie économique aussi de notre pays. Nous n'allons pas rester non seulement le trou noir de la région ou du continent, mais pas non plus la poubelle qui va tuer, comme l'ont dit les honorables sénateurs ici, tuer nos recettes en externe. Non ! Profitons justement de notre puissance en termes de marché. Nous voulons viabiliser le port en eau profonde de Bananas pour permettre justement que même les marchandises qui devraient aller vers le Congo-Brasa puissent être débarquées aussi à Bananas, parce qu'évidemment, le gros du marché serait de notre côté. Donc, eux aussi pourraient subir, si nous sommes constants dans ce que nous faisons, la puissance, que ce soit démographique que du marché de la République démocratique du Congo. Voilà un peu la manière dont nous avons réfléchi, et nous considérons qu'il est vital qu'on commence aujourd'hui et qu'on termine. Deuxième préoccupation, c'est concernant la convoitise des autres pays. Je crois que j'y ai plus ou moins, c'est l'honorable Baségo qui a posé cette question pour la convoitise des autres pays qui sont en avance de production. Bien entendu, nous devons tenir compte, nous devons être compétitifs, n'oublions pas que nous avons déjà adhéré à la zone de libre-échange africaine, la ZDKF, et que donc, nous n'avons pas d'autre choix que de nous rendre compétitifs en termes de production. Aujourd'hui, je pense que nous avons accumulé tellement du retard que nous pensons, dans certains cas, qu'il nous faut, maintenant, nous enfermer pour éviter d'être confrontés aux autres. Le monde, aujourd'hui, est devenu un monde compétitif. Ceux qui ne vont pas s'ouvrir, qui ne vont pas se mettre à la hauteur pour être compétitifs à travers le monde, sont condamnés à disparaître. Donc, moi, je comprends ça un peu à ce qu'on retrouve dans la Bible, l'histoire des talents. Nous, en tant que République démocratique du Congo, nous voulons, par peur d'affronter le monde, cacher nos talents sous le sol, de manière à ce que personne ne les voit. Nous, on dit non. Prenons le risque. Nous sommes un grand peuple. Nous sommes un grand pays. Il faut compter que les pays voisins dont nous avons peur n'ont même pas la population de Kinshasa. Donc, c'est à nous d'être responsables. C'est à nous d'être conscients de ces défis et de les affronter, parce que les autres ports peuvent constituer ou vont constituer aussi un marché pour nous. C'est à nous d'être conséquents. Et je suis parfaitement d'accord, le gouvernement, le chef de l'État, nous sommes parfaitement d'accord que la construction du port en eau profonde, des bananes et ses annexes, constitue une priorité pour nous. Et cette viabilisation va concerner également, comme on l'a dit, pour peut-être rejoindre l'honorable Moussanguissa, notamment si on veut également aller jusqu'à viabiliser le chemin de fer jusqu'à Colouésie et Villolo. Donc, cette partie n'est pas oubliée également. Et ça va constituer aussi une grande partie qui va viabiliser le port par rapport aux charges qui pourront y être amenées. L'honorable Guérenbo nous a fait un peu l'historique de ce projet. Et il se préoccupe de la dénomination du nom en ce qui concerne notamment Brazzaville. Moi, je pense que cette préoccupation devrait concerner plus les Brazzavillois. Nous, si c'est à Kinshasa, nous avons dit Kinshasa. Comme nous sommes d'accord avec ce que c'est Brazzaville et qu'ils sont d'accord avec ce que c'est Brazzaville, ce n'est pas à nous de résoudre la question ici, dans cette salle. Il a posé la question sur les tronçons en Maloukou. Il est beau, j'y ai répondu. Ça fait partie intégrante du projet. Ça n'a pas été élagué. Et donc, quand on parle de ce port, on parle aussi de ce tronçon-là. L'honorable Mouzangissa, il a parlé de la zone noire. Effectivement, il s'inquiète de l'origine des financements. Notre cote passe, on pourra la payer. Bien entendu, nous, j'ai l'expliqué dans le texte, c'est que normalement, ça sera un partenariat public-privé. Et nous avons, avec la Banque mondiale d'Africa 50, il y a déjà des options. Ils attendent d'avancer, de soutenir la recherche de ce financement pour le handicap public-privé. Pensez aux provinces, je pense que dans le cadre de la viabilisation et de tous les tronçons tels qu'ils seraient réglés, les provinces seront également concernées. L'honorable Makila, il a parlé des différentes plaisanteurs. Il a parlé de Kinshasa et les beaux, j'y ai répondu. Il a parlé des sources de financement. Et il a parlé aussi du port en eau profonde de Bananas. Je pense que l'honorable Makila, qui m'a rappelé que c'était un ami, je lui rappelle aussi notre amitié. Et je lui dis qu'il jette sa peur, qu'il aille affronter le froid. Nous devons affronter le froid et faire affronter notre pays. Notre pays ne peut pas continuer à vivre dans la peur comme un pays sans importance et sans force. Donc il votera oui, j'espère. J'espère. L'honorable Bokomito a parlé aussi des questions de financement et des délais d'exécution. La question de financement, je crois que j'ai répondu. Ce sera le partenaire public qui est accompagné par la Banque africaine de développement et Africa 50, dans la mesure, comme je l'ai dit dans mon exposé, que c'est un projet panafricain. J'ai répondu aussi en ce qui concerne les délais. Les délais, c'est trois ans pour le pont en eau profonde de Banana et c'est cinq ans pour le pont route rail Kinshasa-Brazzaville. L'honorable Makila a parlé de la nécessité du chemin de fer plutôt que de la voie routière. Je crois qu'on a joué de la complémentarité. Bien entendu, comme vous le voyez sur le document complémentaire, le chemin de fer véritablement est censé relier du nord au sud, mais il y aura des nécessités peut-être, parfois pour certains points de la République, de relier les tronçons manquants. Voilà un peu, honorable sénateur, honorable président, ce que j'avais comme réponse à donner. Nous nous tiendrons à votre disposition et je tiens à rassurer les honorables sénateurs que le rôle aussi du Parlement, c'est de nous obliger à tenir nos engagements. Notre engagement en tant que gouvernement, parce que les embrasses des gouvernements restent, et le pacte que nous avons avec vous en tant que Parlement, c'est qu'un accent particulier et une priorité absolue soit accordée au pont en eau profonde de Banana, parce qu'il y va de notre survie économique aussi, et je pense qu'aucun nombre nationaliste ne peut, d'une part, rejeter le pont outral qui ouvre la République démocratique du Congo, et d'autre part, ne pas considérer de la manière la plus sérieuse que la priorité, le pont en eau profonde de Banana devrait se terminer avant le pont outral. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, M. le ministre de l'État. Vous pouvez vous asseoir. J'accorde la parole au ministre du Commerce extérieur. Honorable Président, honorable Sénateur, merci. Je voudrais de plus m'avoir remercié tous les sénateurs pour la pertinence de leur interrogation, parce que j'ai noté beaucoup d'interrogations, j'ai noté quelques inquiétudes, du reste est fondé, mais aussi une interpellation par rapport à la vraie problématique, celle de la relance de la production intérieure. Trois honorables de sénateurs se sont exprimés sous les accords que je viens de présenter. Il s'agit de l'honorable Tchiquès, de l'honorable Zatolafio et de l'honorable Bakomito. Je peux structurer les questions qui ont été posées en trois. Les premières questions, ce sont celles relatives à la pertinence des statistiques qui sont présentées, notamment aussi quand c'est la balance commerciale entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Les deuxièmes questions sont celles relatives aux inquiétudes, aux relevées et aux constats. Mais qu'est-ce que nous vendons à la Zambie ? Qu'est-ce que nous exportons ? Sinon, nous prenons tout de l'autre côté. Et la troisième, celle relative à l'interrogation, c'est les politiques publiques. Quelles sont les politiques publiques qui sont mises en place, qui sont mises en œuvre pour que nous puissions changer les paradigmes et ainsi inverser les tendances ? Je voudrais, en Europe, le Président, d'abord, parler des statistiques. Et en parlant des statistiques, je voudrais indiquer aussi quelque chose sur les règles d'origine. Et la spécificité de la frontière des Kassoumbalais, c'est pour nous parler du commerce avec la Zambie. Non, la frontière principale, c'est pour être Kassoumbalais. En ce qui concerne les données statistiques, on aura, le Président, les données que j'ai mises à votre disposition sont les données qui proviennent du Centre des commerces internationales fournies par la Banque centrale du Congo et conciliées avec les données miroirs des importateurs du pays tiers. En effet, lorsque vous prenez les tableaux d'importation des pays tiers, vous allez retrouver la relation commerciale que nous avons avec eux en termes de leurs statistiques d'importation. Bien sûr, nous avons aussi des statistiques que nous concilions. Et donc, ces données sont des données consolidées par les centres du commerce international et qui sont utilisées par tout le monde. Vous parlez de leur véracité. Maintenant, la vraie question est, qu'est-ce que nous importons, nous exportons vers la Zambie ? Merci. Et là-dessus, j'en viens à la problématique de la considération de la frontière Kassoumbalais. Vous savez, honorable Président, honorable Sénateur, que la frontière de la République démocratique du Congo avec la Zambie, notamment la plus grande des entrées de marchandises en République démocratique du Congo et des sorties des marchandises de la République démocratique du Congo, font quelque Kassoumbalais, ça a été véritable entonnoir. Merci.